Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, on est contentes de vous retrouver sur cette chaîne, donc bienvenue à tous. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne et puis mets-nous un petit pouce vers le haut pour nous encourager. Donc pour toutes celles et ceux qui ne nous connaissent pas, nous on est entrepreneurs dans la mode et sur cette chaîne ici on parle mode, on parle business et on parle lifestyle. On est contentes de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule mode et aujourd'hui on va parler vintage. Le vintage c'est notre sujet favori et aujourd'hui on va parler, on va vous expliquer, on va vous donner les avantages à acheter vintage et les pièces à choper. La mode vintage pour nous c'est une philosophie de vie, une réelle passion et une passion qu'on a converti en métier parce qu'aujourd'hui nous avons notre propre e-shop dédiée à la mode vintage. Donc pour les curieux, pour tous ceux qui veulent aller voir, on vous laisse le lien en barre d'infos. En tant que professionnel et en tant qu'experte de la mode vintage, on va vous donner quelques avantages à acheter vintage et pour nous un des premiers avantages c'est de trouver des pièces uniques. La pièce vintage vous n'en aurez qu'une, un seul exemplaire et c'est ça qui nous plaît nous dans la mode vintage et vous allez pouvoir vous habiller de manière plus authentique, pouvoir vous lâcher dans votre créativité parce que ça va vous permettre de composer des looks qui sont plus créatifs, des pièces que vous allez acheter dans le commerce moderne et vous allez pouvoir les mixer avec des pièces vintage. Tout le monde peut trouver une pièce à son goût et le vintage permet d'avoir un style unique. Le deuxième avantage à acheter vintage pour nous c'est la qualité. Le vêtement vintage est un vêtement de qualité. Vous allez trouver des vêtements de très bonne qualité, voire de très très haute qualité et vous allez trouver aussi des pièces d'exception, des pièces qui sont rares. Donc c'est ça qui est hyper intéressant dans le vintage, c'est qu'on va trouver des pièces qui ont, on va dire, un réel travail dessus en fait. Vous allez trouver des pièces avec des super beaux détails, des super belles découpes, des pièces qu'on ne va pas pouvoir trouver dans les commerces actuels et surtout en fast fashion. Et en même temps, quand on parle de qualité, on parle d'un vêtement qui va durer parce que le vêtement vintage, il a été conçu pour que ça dure. Et aujourd'hui, les vêtements, ils sont conçus justement pour qu'on en achète à chaque saison. Donc c'est pas du tout le même, comment dire, c'est pas le même concept. Voilà, c'est pas du tout le même concept. Et c'est ça qu'on trouve hyper intéressant en vintage et c'est cette qualité. Vous allez trouver des pièces avec des matières comme la soie, le coton. Il y avait un réel travail dans le choix des matières et aussi au niveau de la technique, au niveau de la technicité du travail du vêtement. C'est pas du tout ce qu'on trouve aujourd'hui, surtout dans les magasins de fast fashion. Donc le vintage, en conclusion, c'est le vêtement de qualité qu'on aime avoir dans notre garde-robe. Pour nous, le troisième avantage, c'est faire un bon investissement. Donc comme on vous l'a dit précédemment, le vêtement vintage, c'est une pièce qui dure dans le temps. Vous pouvez acheter des valeurs sûres comme un pantalon en cuir ou comme une belle blouse. Et si en plus, vous investissez dans des pièces qui sont de haute couture, comme un sac Hermès, vous allez pouvoir acheter une veste Yves Saint Laurent ou vous allez pouvoir aussi acheter un trench Burberry. Vous investissez dans des bons vêtements qui vont vous durer dans le temps et que vous allez pouvoir soit redonner à vos enfants. Donc ça, ça vous fait un héritage où vous allez pouvoir les revendre sur des sites spécialisés pour la revente de pièces vintage de luxe. Le quatrième avantage pour nous, c'est l'impact écologique. En achetant des pièces qui ont déjà été produites, vous limitez votre impact négatif sur la planète. Parce que la production de vêtements neufs nécessite beaucoup de matières premières et ces matières premières-là, elles polluent la planète. Donc en achetant du vintage, en achetant de la seconde main, vous participez à ce que l'environnement soit plus beau. Vous limitez votre impact écologique, donc vous polluez moins. Et maintenant que vous savez, que vous connaissez les avantages à acheter du vintage, mais maintenant, il y a une question qui se pose. Mais qu'est-ce qu'on achète en vintage ? Le style vintage est tellement riche et varié. Donc là, on va voir ensemble quel style de pièces on peut acheter en vintage. Voilà, des pièces qui vont pouvoir upgrader votre garde-robe. Et pour nous, en tout cas pour moi, la pièce à acheter que vous pouvez avoir facilement vintage, c'est tout ce qui est blouse et tout ce qui est chemise. Voilà, là, on a un parfait exemple avec Nadege qui porte une sublime blouse autrichienne vintage avec de superbes détails. Voilà, comme on vous le disait, le vêtement vintage, c'est ça. Vous allez trouver des couleurs hyper sympas, des coupes sympathiques. Et des détails. Et des détails sympathiques aussi. Voilà, là, on a un travail de broderie. La couleur, c'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les petites blouses. Et là, ce petit mauve, il est hyper sympa. Le col, il est incroyable. C'est des pièces qui sont aussi dans la tendance actuelle. C'est des pièces intemporelles. Voilà, une petite blouse comme ça, vous pourrez la porter des années et des années. Ça ne va jamais se démoder. Donc, la blouse et la chemise vintage, ce sont vraiment des valeurs sûres, des incontournables. Et vous pourrez les trouver facilement, que ce soit en boutique physique ou dans n'importe quel e-shop vintage. Et il y a aussi une autre pièce qu'on adore portée par-dessus tout. Nous, la pièce qu'on achète les yeux fermés, c'est le blazer. C'est vraiment la pièce incontournable qui permet de faire des looks, de finir un look et de vous apporter un style. Et surtout, pour nous, le blazer, c'est vraiment une pièce de qualité. Et c'est ce qui est tendance en ce moment. Donc, les blazers à carreaux, des belles matières en drap de laine. Il y a toutes sortes de blazers. Vous allez pouvoir suivre les tendances en étant avec des blazers oversize. Nous, c'est ce qu'on adore en ce moment. Donc, vous allez pouvoir vous concocter des petits looks sympas. Donc, le blazer, c'est une valeur super. Ça, c'est incontournable. Vous trouvez toujours des blazers. Et une autre pièce aussi qu'on adore aussi acheter en vintage. Pour nous, c'est une pièce qui est emblématique. Pour nous, c'est une pièce qui upgrade le dressing féminin. C'est tout ce qui est pantalon en cuir. Nous, là, le pantalon en cuir, nous, c'est notre second jean. Alors, on aime le jean, mais on aime aussi tout ce qui est cuir. Et nous, le pantalon en cuir, c'est une pièce qu'on trouve... C'est une pièce forte. Voilà. En vintage, vous allez pouvoir trouver des pièces fortes. Et vous allez pouvoir trouver des flopés de pantalons en cuir. Et nous, ce qu'on adore porter, c'est le pantalon en cuir coupe droite, taille haute. Voilà. Là, c'est le must-have. C'est le pantalon qui va à tout le monde. Ça donne un petit côté hyper pointu, hyper tendance et surtout... Super mode, ouais. Super mode. Et ça donne un petit côté... C'est pas tout le monde qui porte des pantalons en cuir. Donc, vous serez toujours dans ce côté un peu original. Voilà. C'est ça. C'est original. C'est original. C'est original de porter un pantalon en cuir. Donc, vous pouvez aller sur quelque chose de très simple. Pantalon en cuir noir, valeur sûre. Ou des couleurs un peu plus flashy. Mais en tout cas, le pantalon en cuir, nous, c'est un de nos favoris. On termine avec la quatrième pièce à trouver en vintage. Donc, pour nous, c'est le jean. Donc, le jean, c'est la valeur sûre. C'est la pièce que vous allez pouvoir trouver dans n'importe quel friperie. Donc, on connaît toutes le fameux jean Levis 501. Donc, ça, c'est un incontournable. Mais vous avez aussi d'autres styles de jean. Donc, vous avez d'autres marques. Vous avez le Lee Cooper. Vous avez Wrangler. Vous avez toutes sortes de marques. Et surtout, toutes sortes de coupes. Nous, ce qu'on aime en ce moment, c'est le jean Mom taille haute. Ça, c'est vraiment l'incontournable. Toutes les marques de fast fashion ont repris la coupe Mom. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'autant avoir l'original que plutôt la copie. Et surtout, le jean vintage, c'est un jean qui a une toile de qualité. Donc, ce n'est pas un jean qui va se rouer comme ça au bout de six mois. C'est un jean que vous allez garder des années. Et surtout, nous, ce qu'on aime, c'est que le jean, surtout pour les Levis ou les Lee Cooper, c'est les jeans qui font les plus belles fesses. Donc, si vous voulez avoir le jean qui vous fait des fesses au top, on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'acheter du vintage. Donc, dites-nous en commentaire si vous achetez du vintage, quelles pièces vous achetez en vintage et peut-être si vous trouvez d'autres avantages à acheter du vintage. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre e-shop, donc TFT Vintage Shop. Donc, on vous met le lien en barre d'infos et surtout, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur Instagram et likez cette petite vidéo. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !